Alors je voulais partager avec toi une petite anecdote parce que je suis donc, j'accompagne les entrepreneurs depuis plus de 18 mois maintenant et quand je me suis lancée, enfin tu me connais, je suis plutôt souriante, agréable, enthousiaste et je suis très positive. Et quand j'ai commencé à vouloir coacher les entrepreneurs, les indépendants, pour les aider à ne plus subir leur entreprise, à vivre même malgré les difficultés parce que je trouve que je l'ai vécu pendant 20 ans, c'est super difficile et si on a pu résister avec mon mari aussi longtemps dans notre entreprise et qu'on a pu se relever malgré une liquidation et qu'on a pu, que moi j'ai pu changer complètement de métier, changer de vie malgré les difficultés, malgré les problèmes de finances etc. c'est parce que justement je suis, j'ai ce côté optimiste, j'ai ce côté enthousiaste et qui me fait aller de l'avant et qui me permet de trouver du plaisir dans ce que je fais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, on m'a dit, tu sais Sophie, ça ne fait pas sérieux, tu es trop souriante, il faut que tu montres un petit peu plus de, que tu sois un petit peu plus dure parce que les entrepreneurs, tu sais, ils ont besoin de quelqu'un qui les tienne, qui pour les coacher, tu n'y arriveras pas etc. Et en fait, pendant la première année, ça a été super compliqué pour moi parce que du coup, j'écoutais un petit peu ce qu'on me disait, je me disais, bah ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est un peu stupide d'être, ça fait un peu bête d'être, d'être trop souriant, ça ne fait pas sérieux dans l'entrepreneuriat, il faut que ce soit, voilà. Et en fait, ça m'a gonflée, ça m'a gonflée il y a quelques mois et j'ai dit, merde, finalement moi je suis comme ça et c'est ça qui me fait avancer et c'est ça qui fait que je dépasse tous les obstacles quels qu'ils soient et c'est en trouvant l'enthousiasme dans tout ce que je fais malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré tout ce qui peut se passer parce que c'est compliqué d'être entrepreneur, c'est quelque chose, c'est une vie qui est difficile, c'est une vie qui n'est pas forcément reconnaissante, les gens n'ont pas forcément de reconnaissance dans ce qu'on fait, nos clients ont l'impression qu'on est à leur service, etc. Et nos banques aussi, souvent on a le sentiment qu'à la moindre problème financier, on est nul, etc. Et si je n'avais pas eu cette niaque, cet enthousiasme, ce plaisir d'entreprendre, j'en serai pas là, je ne serai pas en train d'accompagner des entrepreneurs comme toi à sortir de cette galère, à sortir la tête de l'eau, à pouvoir avoir des stratégies, à pouvoir reprendre du plaisir, etc. Et donc c'est le message que je voulais te donner, c'est ne te laisse pas envahir par ce que pensent les autres. N'efface pas ta personnalité parce que, soi-disant, dans ton business, dans ton activité, ça ne correspond pas. C'est archi faux et c'est même le contraire. C'est grâce à ta personnalité, c'est grâce au fait que tu sois unique et que tu trouves du plaisir dans ce que tu fais, que tu mettes du plaisir dans ton business pour dépasser les difficultés que tu y arriveras. Et c'est comme ça qu'on n'abandonne pas, c'est comme ça qu'on poursuit ses rêves. Et donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que j'ai du coup perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et depuis que j'ai décidé de remettre du plaisir, de canaliser toute mon énergie pour trouver le bon vecteur pour te parler, pour te communiquer ce que je veux faire avec toi pour t'aider dans ton entreprise, quand j'ai vraiment décidé d'arrêter d'écouter et d'écouter juste mon cœur et de faire ce que j'aime, eh bien j'aide plus les entrepreneurs. Parce que du coup, je peux leur transmettre mon enthousiasme, je peux te transmettre ma motivation, ma détermination, le fait de ne jamais abandonner. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution. Et en fait, même au contraire, grâce à tous les échecs que j'ai eus, grâce à tous les échecs que toi tu vis, toutes les erreurs que nous vivons en règle générale, c'est là la clé de la réussite parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut non seulement comprendre pourquoi, étudier pourquoi et en plus trouver la force de rebondir derrière et de se dire, c'est pas grave, c'est dur aujourd'hui mais demain ça ira mieux. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai préparé d'ailleurs avec beaucoup de cœur une formation à ce niveau-là qui s'appelle l'improbable outil de productivité, l'équilibre vie pro ou vie perso parce que j'y crois profondément. Quoi qu'on en dise, qu'est-ce qui va te donner l'énergie de poursuivre ton entreprise malgré les difficultés, pour qui tu fais ton entreprise, pour qui tu te bats, c'est quand même bien pour les gens que tu aimes, c'est quand même bien aussi pour avoir la liberté de faire ce que tu veux, ce que tu aimes pour être qui tu es toi, pour être unique, pour pouvoir complètement utiliser toutes les facettes de ta personnalité à l'intérieur de ton entreprise. Et c'est grâce à ça que tes clients vont te choisir toi et pas un autre entrepreneur, pas un autre concurrent, pas une autre boutique, etc. Donc je t'invite vraiment à aller voir, je vais mettre le lien dans la description ou dans les commentaires en fonction de si tu es sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Youtube. Mais vraiment, va voir, en plus, comme ce que j'aime le plus, c'est l'entraide, c'est le côté familial, faire les choses ensemble. Et moi, j'ai vraiment, j'ai vécu l'entrepreneuriat pendant 20 ans avec beaucoup de choses que j'ai trouvées dures en fait. Alors qu'en fait, ce n'est pas dur l'entrepreneuriat. Simplement, on nous fait croire qu'il faut être sérieux, que les choses sont sérieuses et que finalement, il faut effacer ta personnalité, que seul compte l'argent, etc. C'est faux parce que si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne mets pas de ta personnalité dans ton entreprise, tu ne peux pas réussir parce que tu seras démotivé, parce que c'est pas, parce que c'est difficile, parce que mets-y du plaisir dedans. Et donc, comme j'aime le côté familial, entraide, etc., j'ai créé cette première formation, mais elle n'est pas parfaite. J'y ai mis tout mon cœur, mais évidemment, elle est à ma sauce. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est que toi, tu m'aides à la peaufiner, à y mettre encore, à y rajouter des choses que je n'aurais pas pensées ou à améliorer des choses que je peux encore améliorer. Donc, améliorons-la ensemble. C'est pour ça que je fais une promotion de moins 60%, parce que tes retours me seront utiles, parce que ton témoignage me sera utile. Et donc, comme j'ai besoin que tu m'aides à faire une version 2 au top, pour que ça aide encore plus d'entrepreneurs, eh bien, j'ai besoin de toi. Donc, je te fais un rabais, je la fais un peu moins chère, enfin, je la fais même beaucoup moins chère, parce que je la fais à moins 60%. C'est une formation qui est énorme. Ça a vraiment toutes les sens de... ça aborde vraiment tous les sujets qui te seront utiles pour retrouver, pour recréer un business à ta sauce, une vie à ta sauce sur mesure, qui va t'impacter, qui va impacter tes clients et qui va te permettre de rester motivé, enthousiaste malgré la grisaille de la période actuelle qui est difficile, parce qu'il faut rien lâcher, ne lâche rien. Tu peux passer cette étape, mais il faut pour ça que tu aies le bon état d'esprit, que tu sois enthousiaste, plein d'entrains et que tu transmettes ça à tes clients qui en redemanderont et qui reviendront te voir. Donc, j'ai besoin de toi pour la peaufiner, c'est pour ça. Donc, la promotion, elle est jusqu'à dimanche soir, donc ne tarde pas si ça t'intéresse. Va au moins voir le lien pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis, je te garantis qu'en tout cas, c'est un boost de motivation, de détermination et qu'on est ensemble et que je ne te lâche pas. Poursuis quoi qu'il arrive, même si la période est difficile, on va y arriver ensemble. Eh bien, écoute, à très vite, laisse-moi tes commentaires et puis va cliquer et dis-moi ce que tu en penses. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501